et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaire 14 avec damnel salut damned salut et donc désolé comme on en a parlé on a à cause des fêtes un petit peu de dash pour faire tous les épisodes donc on va avoir quelques trous pendant les fêtes là on s'excuse d'avance mais on continue quand même de tourner l'histoire n'est pas terminée on a encore des gens à écraser même si en europe ça va être tendu et comme on le faisait remarquer d'ailleurs en commentaire avec l'expansion agressif que j'ai il ya moyen que ça se rattrape pas avant la fin de la partie donc il ya peut-être un moment où va falloir qu'on se dise tant pis on y va rien à bah faut rien à l'autriche je suis à moins 206 d'expansion agressive ça monte de 2 tous les ans quoi ah ouais donc il faut 100 ans quoi pour le faire remonter quoi ouais c'est vraiment abusé au bout d'un moment c'est vraiment la merde ouais maintenant bah ouais mais l'europe c'est vraiment c'est n'importe quoi franchement c'est la fête du stream on va dire ouais bon après moi j'ai des gens j'ai des gens dans les colonies à taper quoi que ce soit en asie ou en afrique mais ouais toi va falloir que tu te lances à un moment ouais c'est ce que je veux dire moi en soi ça m'embête pas le seul truc qui m'emmerde c'est qu'il ya l'autriche et l'espagne dans la coalition contre moi ouais c'est plus j'ai pas l'impression ah bon ah si elle est là l'espagne pardon excuse moi non on a été planqué derrière ferrari et la suisse et bon autant j'ai moins 117 d'expansion agressive en autriche mais j'en ai que 23 avec l'espagne donc ouais bah si la drag bien ça peut passer un bois elle me déteste je suis à ça va être compliqué parce qu'on est un rival ça va être tendu mais bon ça au pire après voilà l'autriche l'autriche elle a quand même bien 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 mangé c'est quoi c'est 98000 hommes l'autriche et l'espagne 155 000 à nous deux enfin même à toi tout seul quasiment d'ailleurs on peut les gérer on peut les gérer autant moi la coalition on voit même pas les drapeaux tellement il y a de monde mais autant toi ça c'est quand même un peu calmé quoi oui il y a peut-être moyen bon après c'est sûr les prochaines conquêtes ça va retomber direct mais bon bah ça on va voir on va voir on va voir cet épisode de reprise déjà et après on va voir c'est ça qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que j'ai plein de thunes je sais plus pourquoi je le gardais mais sûrement pour quelque chose ça me revient alors on était en train d'écraser des gens au mali qui s'étaient un peu énervé quand même bah de ça j'avais eu des défaites là je crois que je t'avais invité dans la guerre si tu voulais venir je sais plus on avait pas dit il faut que tu te fasses des bateaux non je te peux inviter encore ouais ça devait être par rapport à ça l'histoire des bateaux je crois que j'étais en train d'en fabriquer ah mais oui c'est pour ça que je suis en train d'en fabriquer 20 c'est ça bon on va voir de toute façon là j'ai ramené 40 mille hommes et j'en ai encore 18 mille là ça devrait le faire quand même c'était ça l'objectif de guerre c'était quoi l'objectif de guerre prendre gabou ok on va prendre gabou pas de problème il y avait la frise qui était là aussi avec ses 6000 hommes tranquille fait l'effort c'est ça bah du coup si tu es ok j'enlève la pause on reprends ça tranquillement tu peux y aller alors il s'enfuit pas déjà quand je lui saute dessus est ce bon signe peut-être que si je l'avais pas attaqué c'est qu'il y avait une raison je ne sais plus bon bah visiblement on l'a stack wipe donc c'est que ça devait aller quand même prendre la capitale ce qu'on va faire par contre c'est qu'on a trop de points ça commence bien mes pauses directes qu'est ce qu'on pourrait développer la haie ouais pourquoi pas la haie ouais allez la haie sera une province à 30 maintenant ça fera le taf on avait toujours un focus ou pas non on avait plus de focus ah oui c'est vrai on avait l'aspiration aux dépendances là qu'est ce qu'ils font c'est marrant ils veulent pas taper sur la frise ah si ça y est quand même ils y vont je me disais ça m'étonnait que qu'ils y aillent pas bah je suis désolé frise hein je sais pas trop ce que t'as foutu mais espagne influence la france la capitale est tombée alors ici il y a quatre mille hommes qui se baladent on va choper en speed on a converti des trucs le mali veut une paix et on a converti des trucs qu'est ce qu'on a des choses à convertir nous là c'est bon ici ici si ça c'est pas convertissable non c'est pas convertissable la puissance est de zéro pile poil zéro c'est la tristesse ça c'est franchement la tristesse ici on peut convertir dans les non mais non c'est ça on peut pas convertir dans les compagnies commerciales donc c'est pas trop un problème donc on va continuer à aider un peu les flammes de chobiti par exemple et hop boum putain mais c'est quoi tous ces gens là mais ah j'arrive pas à bouger mes armées j'ai eu un message je sais pas ce que c'était ah bah c'est de nouveau une conversion et bah putain c'est la fête bon après ouais la guerre c'est vraiment histoire de pas vraiment besoin de t'appeler non plus non c'est pour s'amuser je suis en train de finir mes bateaux puis je te redirai c'est histoire d'entraîner tes troupes quoi putain la freeze elle a envoyé des troupes à pied sérieux vache ça lui coûtait tellement cher alors il s'est replié l'autre là merde on perd de l'innovation qu'est ce que c'est cette connerie merde j'ai trop de points administratifs qu'est ce que c'est que ces conneries bah t'as pas une tech à prendre ? j'crois que si les cartouches tiens les cartouches ça va être une bonne occasion d'écraser le maïs on a des nouvelles troupes les mortiers à corps on le fait en pleine gare un abrandé alors on a une doctrine à prendre bah pareil ouais je sais pas laquelle je vais choisir du coup faut qu'on arrive à le cerner l'autre là où est-ce qu'il va ce con ? putain quel relou bah y'aurait pas un truc justement pour améliorer un petit peu ses rapports avec les autres la réputation mais je sais pas si ça change à quelque chose la réputation au final voilà euh tu veux changer quoi la réputation diplo ? bah je me dis non mais je sais pas je savais pas trop quoi prendre en doctrine je me dis si y'a quelque chose qui peut améliorer un petit peu tu sais ou faire baisser euh ah oui euh ouais y'a des trucs qui te permettent de prendre pour moins cher mais du coup euh ouais l'expansionniste faut que t'aies faut que t'aies déjà enfin c'est avant de les prendre quoi ouais c'est ça euh mais y'a pas de truc vraiment tu sais qui permettrait de y'a que la réputation diplo qui peut appeler bah au pire les doctrines diplomatiques t'as plus de diplomates euh t'as amélioration de relations plus 25% donc ça va monter plus vite ouais je vais faire ça et puis t'as un peu de répute euh elle est pas terrible à répute à chaque fois ouais de réputation diplomatique ça fait plaisir quand même hein ouais au début c'est un plus un mais après quand ça passe à plus deux ça devient intéressant ouais carrément je suis d'accord on parle bien des doctrines diplo hein ouais doctrine la doctrine qui s'appelle doctrine diplomatique ouais bah au début t'en a pas c'est que vers la fin la relation diplomatique plus deux si t'as un plus un au début réputation non c'est diplomate plus un ah c'est relation pardon relation diplomatique plus un ouais excuse moi je n'ai j'ai j'ai pardon ça marche les actions diplomatiques ont un impact moindre sur la stabilité alors ça par contre j'étais en train de le lire et je... bah ouais je vois où ? je vois pas trop non plus après sinon il y a les doctrines d'expionnage hein impact de l'expansion agressive moins 1% mais euh... pareil faut... c'est avant de la... c'est avant de la prendre quoi c'est ça moi je me tâte je me tâte parce que théoriquement il faudra que je prenne une doctrine admin mais euh... j'ai énormément de points diplo ouf... je pense que je vais prendre les doctrines d'espionnage c'est pour le fun un coup des conseillers réseau d'espionnage plus de diplomates détection des espions étrangers ouais je vais prendre ça pour le fun hop... c'est parti bon par contre les colonies ça commence à péter un peu aussi alors ici il faut qu'on bouge nos troupes donc les 40 000 hommes ils vont aller là-bas par exemple on est à 60% ah putain il y a l'autre qui est en train d'assiéger des trucs on va lui tomber dessus j'enlève la pose c'est bon pour toi ? non putain non j'ai le marchand de libre euh... sauvez moi ici euh... ici on a déjà tout qui part pour là donc c'est franchement pas utile de s'emmerder ici c'est trop loin ici c'est de la merde c'est de la merde ici on a déjà quelqu'un ici on a rien et ça part vers un truc pas intéressant on va envoyer quelqu'un là allez John Talbot au taf bon on a un peu galéré avec nos nouveaux canons on peut améliorer mais finalement c'est passé on va essayer de le rattraper lui et de le défoncer a priori il va vers là ouais ah allez un peu trop rapide euh... qu'est-ce qu'il se passe ? Geld revendique des trucs ok si tu veux putain ils vont vite les maliens sans leur territoire là ils vont avoir une doctrine c'est pas possible tellement vite on commence à faire des forteresses supplémentaires histoire de les faire chier on a perdu un siège ok d'accord on s'en fout Bologna en jouant la coalition contre nous t'as les mecs ils s'arrêtent jamais quoi on va faire tout le tour on va faire tout le tour p'tain viens par là lui quel caisse cuillée baisse de la demande en poivre faillite d'un marchand, aidons-le 34 ducas, bah oui je pense qu'on peut se permettre alors on en est où au niveau relations diplôes 4 sur 5, on pourrait prendre un vassal liège nous a insulté alors attends, je vais voir si je peux pas genre vassaliser ce truc là ça serait jouable ou pas ah c'est déjà un vassal, merde c'est le vassal de qui ? du Mali c'est ça ? ok, pas intéressant on pourrait vassaliser ce tout petit truc Katsina c'est hyper loin de nous ça pourrait faire un ajout intéressant à notre... à notre escarcelle voilà, comme dirait l'autre vassal britannique ouais, tu gardes tes revendications, pas de problème ça nous coûte 8 points diplôes quoi le truc misérable ah oui putain ah non la richesse bon on va rien prendre d'autre parce que de toute façon si on veut le... si on veut le faire grossir ça sert à rien d'enlever des casis belli donc ouais va-y il devient notre vassal voilà ça c'est parfait on va pouvoir le faire grossir assez facilement par là du coup et du coup ce qui serait cool c'est de remonter jusqu'à lui mais ça me paraît le tendu quand même après si on veut attaquer ce truc là on a des... on a des possibilités c'est quoi ? c'est le bénin ça ouais c'est le bénin ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des tatanes des marchands locaux demandent du secours ouais on va les aider pas de problème putain il y a des rebellions partout chez lui quoi c'est chiant en tout cas la frise elle lâche pas l'affaire elle est là à nous aider il n'y a pas de problème j'aimerais bien savoir où est son armée à l'hôte j'ai envie de me scinder en deux on voit des renforts par là et on va assiéger des trucs j'avais des bateaux en construction ici j'avais oublié ah il est là-bas il est là-bas il essaye de reprendre l'objectif de guerre forcément une brésil castillant qui fout la merde bravo est-ce que c'est digne d'une grande nation pacifique ça ? pas vraiment je suis d'accord c'est un peu abusé moi je trouve tout à fait allez là on va le choper allez toi tu vas là tu vas là tu vas là putain on arrive trop tard attends faut que je m'occupe un peu de mes colonies parce que j'ai plein de mecs qui foutent rien ça m'embête un peu alors il y a ici mais je peux pas ici c'est complètement géré ici aussi ici je peux pas ici je peux pas non plus là je crois qu'on a fait le tour également ouais ici il n'y a rien parce que sinon ça aurait été vu depuis longtemps tout ça c'est occupé l'Amérique l'Amérique c'est pareil c'est fini peut-être qu'il reste 2-3 trucs ici ah on peut faire grossir par là il est en train de grossir par ici on va bouffer par là hop envoyer un colonisateur et ici envoyer un colonisateur c'est parti et nos autres colonies comment ça se passe ici on la rappelle et on va l'envoyer ouh il y a un truc à 10 ici hop c'est parti bon pendant que la guerre se passe j'ai 6000 balles ah oui ça commence presque à être abusé alors il va où là ? il remonte vers le haut une bataille ok très bien nos ports sont sous blocus ah oui attends il a sorti ses bateaux ce crétin enfin ce crétin il a pas le choix mais du coup on va aller le défoncer est-ce qu'on pourrait attraper ces troupes par contre là ? voilà s'il vous plaît qu'est-ce qui branle là l'espagnol ? il est en guerre contre Djenné d'accord il est en train d'essayer de rentrer dans l'Afrique par cet endroit là le petit sagouin c'est extrêmement désagréable bon c'est le temps de faire une paix bon c'est le temps de faire une paix alors est-ce qu'on peut genre grossir par là ? ça ça passe on peut prendre les côtes j'aimerais bien monter jusqu'à là pour rebondir ici après ça se fait des gens ne vont pas être contents le Kutai et le Mali ah ouais bon alors on s'en fout complètement on va se gaver mais alors pas trop par là parce qu'il y a notre vassal on va plutôt se gaver par là comme un gros un mec raisonnablement affamé on va dire ouais dit comme ça allez bam c'est joliment dit t'as vu hein je suis quelqu'un de foncièrement pacifique il faut que ce soit dit ok et ben faut qu'on légitime hop 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 le bouton tout légitimer c'est le meilleur ajout à 8 qu'être jamais fait c'est clair alors on a des troupes en exil on a des gens qui sont franchement pas contents là 60 de d'aspiration à la liberté ça commence à se voir quand même qu'est-ce qu'on pourrait faire ? augmenter les droits de douane apposer les droits de douane on va baisser un peu les droits de douane on va baisser un peu les droits de douane même si ça les fait pas redescendre merde ça coûte des points on dirait qu'il va falloir qu'on leur envoie des troupes à un moment alors toi tu vas là-haut toi bah tu vas aller de toute façon on va garder une armée ici parce que je pense qu'il va en avoir besoin pour le des bienfaits de l'agitation et là je faisais des bateaux lourds il y avait sûrement une raison pour laquelle je faisais des bateaux lourds ici euh... mais alors pourquoi ? bonne question non on va arrêter de taxer les dépendances c'est bon on va laisser se détendre un peu c'est pas comme si on avait des problèmes d'argent en plus euh... excuse moi je me pose parce qu'il faut que je convertisse un truc hop voilà euh... ouais je sais pas en fait j'ai fabriqué 4 bateaux en plus pourquoi 4 bateaux ? ça n'a aucun sens ça doit être pour compléter un truc alors ici on a quoi dans cette flotte ? 2 bateaux tout pourris là qu'on va immédiatement améliorer et envoyer protéger le commerce euh... en Côte d'Ivoire c'est où ? c'est là ? oh putain c'est le Portugal qui a le commerce en Côte d'Ivoire en plus même si j'imagine qu'il fait comme moi il redirige ah non même pas il faut absolument qu'on augmente notre puissance ici c'est scandaleux c'est complètement scandaleux où sont mes bateaux ? j'avais des bateaux ici ça va chier ah non mais attends il y a des mecs faut arrêter de déconner là ils sont en train de rien foutre les bateaux quoi est-ce qu'on a entendu ça quelque part ? je vous le demande Côte d'Ivoire là défoncez moi ces gens du coup là on a 5 navires lourds et 40 navires de transport ah bah ça devait sûrement être pour compenser cette flotte là pour la protéger un peu alors j'ai 7000 de blé on peut très probablement faire des trucs avec 7000 de sous je pense oui par exemple on peut viser l'hégémonie navale au hasard 250 vaisseaux lourds ouais en fait même ça c'est pas assez cher bah j'imagine que c'est pas tant l'argent le problème c'est plus d'avoir ce qui est demandé non ? attend après là j'ai dépensé 2000 de sous maintenant j'ai dépensé le reste pour améliorer mes marins allez l'hégémonie militaire 1000 d'avoir 1000 troupes quoi ah ouais bah non mais les hégémonies c'est la teuf on est d'accord c'est quoi c'est pour ceux qui sont devenus trop forts à ce jeu qui s'ennuient ils ont mis un truc un défi ultime en fait ? je sais pas trop ouais c'est quoi le trip des hégémonies surtout que j'aime bien le truc c'est que tu ne dois pas avoir perdu hégémonie perdue quoi tu dois pas avoir le modificateur hégémonie perdue c'est genre bah ouais enfin voilà quoi après de 50 vaisseaux lourds il y avait déjà un défi pour ça enfin un succès donc ah oui putain ouais non ils sont c'est atteignable hein ouais c'est euh alors je sais plus si c'est il y en a un avec Pégou là le défi qui ressemble à Sailor Moon Sailor Moon ouais ah oui ? euh vu que Pégou leur drapeau c'est un c'est une espèce de lune comme le personne manguette c'est ouais bien sûr et euh du coup il y a un défi qui est Sailor Moon mais je crois que c'est avoir euh 100 000 marins et un truc du genre tout et du coup avec souvent ce que tu peux faire avec ce défi là c'est le défi euh hégémonie enfin je sais plus comment il s'appelle on peut pas aller voir les succès en multi mais qui est d'avoir 250 navires lourds je crois que c'est la grande armada un truc du style ouais d'accord et après bah pareil hein l'hégémonie économique il est relativement faisable hein 1000 de revenus mensuels avec euh avec une vraie expansion économique ça se fait et l'hégémonie militaire c'est pareil 1000 K enfin les ottomans ils arrivent assez facilement autour de 600-800 K hein sans forcer donc euh oui c'est sûr donc non non franchement elles sont atteignables hein bon c'est sûr qu'il faut jouer un peu à plus pas à la papa comme on fait quoi mais oui et puis euh t'es quand même influencé sur le choix de la nation que tu prends pour réussir telle ou telle hein à mon avis hein ah bah c'est sûr que réussir à viser ça enfin et encore avec un pays comme Gênes je sais que j'ai vu des youtubeurs le faire ah ouais ? oh mais punaise bah euh avec un pays comme Gênes tu peux réussir à faire euh Marenostrum là prendre toute la méditerranée, restaurer l'empire romain et tout ouais c'est encore ouais quand tu sais qu'avec un pays comme euh en Ryukou tu peux réussir à conquérir le monde bon après tout est possible quoi oui c'est sûr oui il faut être bon il faut bien optimiser tout quoi il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres quoi je pense que commencer dans le saint empire ça doit beaucoup te limiter sauf si t'es direct l'empereur oui mais euh mais à part ça euh ça reste faisable c'est sûr j'enlève la pause c'est bon pour toi oui si tu peux hop là en fait du coup euh non les techs normalement c'est tech 23 hein comme on disait dans les commentaires on devrait avoir l'impérialisme et là ça va être la teuf des... ça va être la teuf de la teuf... de la teuf des casus belli agitation des marabouts galam se convertit à la fois sunnite c'est où ça ? galam galam d'accord c'est là ok pourquoi pas de toute façon on va on va filer tout ça au à la charte commerciale donc c'est pas trop un problème ici on va faire quelques petites revendications parce que pourquoi pas c'est pas cher hop voilà bam bam ah putain coalition contre nous quoi non mais franchement qu'est-ce que ces gens experts on va faire une coalition sur ce truc là normalement on a ce qu'il faut maintenant on est assez proche parfait euh vous vous rentrez au pays d'ailleurs on a des bateaux améliorés il va falloir qu'on s'en occupe on rentre au sussex allez c'est parti ah on a perdu un général diante mais ici sad comme dirait l'autre on prend de l'attrition pour rien du tout ici en même temps faut avouer que c'est un peu de la merde cette zone bah on est là hop alors convertissons des trucs ici hop on prend la thune oui car là la couleur est presque pareil mais j'ai vu que le portugal a lâché la kabylie du coup on va aller la chercher ah une proposition de loi bordel qu'est-ce qu'on peut faire ? plus de marchands mouais droit de douane plus 25% de bof coût des conseillers les bourgeois gagnent 20 en loyauté comme ça euh c'est naze parce que taxer les colonies bah ça m'arrange pas dans le contexte là franchement pas ouais franchement pas eux on va les apaiser comme ça ils vont se remettre à nous envoyer des sous putain ils nous envoient 10 par mois quand même hein quand ils sont pas contents qu'ils envoient 0 ça se sent hein tu m'étonnes eh bon on va prendre le marchand allez euh perte en puissance clerital non le maître instructeur meurt 1 de mercantilisme Région pour Mercio perte de professionnalisme putain c'est de la merde 5 points de réforme gouvernementale ça je veux bien allez ça me prend on va perdre un peu de mercantilisme tant pis c'est pas grave non vous voulez pas voter ça aille on a 2 marchands oh putain qu'est ce qu'on va foutre avec 2 marchands on pourrait collecter ici comme des gros sacs c'est un nœud terminal c'est encore mieux là du coup ouais on va collecter là comme des gros sacs c'est parti bordeaux c'est tout pauvre comme nœud ça on voit ici on en redirige déjà pas mal qu'est ce qu'on aurait de beau la vallée du Rhin ouais la vallée du Rhin ça pourrait être pas mal allez hop en avant bon on a un diplomate qui glande on va l'envoyer s'occuper un peu des des gens mécontents n'est ce pas ? eh oui alors l'Espagne a fait la paix avec le bono mais visiblement en lui demandant rien en échange il va bouffer tout le djenné et venir me taquiner vous voyez où ça ? l'université de Bristol 2000 balles et on gagne 4,5 d'innovation ouais allez on a du blé faisons ça l'Autriche sème la discord dans notre sein et en plus on a perdu notre quasi blé dessus c'est quand même la tristesse moi je trouve n'est ce pas ? alors alors un commandant hop hop on s'entraîne et du coup on va pouvoir arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message de dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci les gens hop 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 au